Le PLU, le plan local d'urbanisme, voit là un document technique compliqué à saisir et du coup bien souvent sous-estimé par la population. Et pourtant, c'est bien lui qui détermine les conditions d'aménagement et d'utilisation des sols d'un territoire, et dans notre cas celui de la ville de Romba. Ce plan local d'urbanisme, qui doit remplacer l'ancien POS, ou plan d'occupation des sols, doit être validé et approuvé par la municipalité, mais avant, il doit être soumis à la population pour avis. Une réunion publique de concertation et de présentation s'est donc déroulée mercredi soir au Centre Burgère, en présence notamment de Lionel Fournier, maire de Romba, et des membres du bureau d'études en charge de rédiger ce PLU. Pour faire simple, si le PLU pose les règles d'utilisation des sols, il exprime également un projet d'aménagement et de développement durable, définissant les orientations d'urbanisme et d'aménagement à court, à moyen ou à long terme. C'est ce PLU qui détermine entre autres les zones constructibles ou non, les zones à urbaniser selon des critères bien précis, mais aussi par exemple la hauteur des nouvelles constructions, le développement des friches industrielles, ou la préservation des espaces naturels et même du passé architectural de notre ville. Ce PLU est donc un véritable outil à la fois pour la municipalité dans le cadre de ses projets de développement urbanistique et d'aménagement du territoire, mais aussi pour les particuliers et forcément pour les propriétaires privés. Pour plus d'infos sur ce plan d'occupation des sols, sachez qu'une permanence aura lieu en mairie de Romba le mercredi 5 décembre de 16h à 20h, et que le projet de ce nouveau PLU sera en consultation publique toujours en mairie du 28 novembre au 11 décembre. Il doit être approuvé définitivement après de nouvelles consultations et enquêtes publiques en été ou en automne 2019. Merci d'avoir regardé cette vidéo !